Bienvenue sur Universign. Avec Universign, vous pouvez faire signer des documents en ligne, rapidement et simplement. Démonstration. Voici Alice. Alice veut signer un contrat avec Jean. Elle se rend sur le site universign.com et clique sur l'onglet « Je fais signer des documents ». Quatre étapes vont lui suffire pour collecter la signature électronique de Jean et signer elle-même le contrat. Première étape, le téléchargement du document. À l'aide du formulaire, Alice charge son document au format PDF sur la plateforme. Elle clique ensuite sur « Étape suivante ». Deuxième étape, la saisie des signataires. Alice saisit le prénom et le nom de Jean, son adresse e-mail et son numéro de mobile. Elle peut, si elle le souhaite, ajouter d'autres signataires ou bien les supprimer. Elle peut aussi s'ajouter elle-même dans la boucle de signature, en première position ou en seconde. Troisième étape, le positionnement des signatures. Cette étape consiste pour Alice à indiquer sur le document où les différentes signatures visuelles doivent être apposées. Alice choisit de positionner les signatures sur la deuxième page du document. Quatrième étape, la validation de la collecte. Avant d'envoyer sa demande de signature, Alice vérifie que toutes les informations sont exactes. Elle clique ensuite sur « Envoyer ». À partir de ce moment, Alice va pouvoir suivre l'évolution de sa collecte dans le tableau de bord. Le contrat est pour l'instant en attente de signature. De son côté, Jean reçoit immédiatement dans sa messagerie une invitation à signer le document d'Alice. Il clique sur le lien présenté et atterrit sur la page de signature du contrat. Jean doit lire l'intégralité du document, marquer son approbation en cochant deux cases et cliquer sur le bouton « Signer ». À ce moment-là, un code aléatoire de quatre chiffres lui est envoyé par SMS. Jean doit le récupérer et le saisir dans la fenêtre afin de valider son identité. Il est ensuite invité à tracer sa signature manuscrite à la souris pour finaliser la signature du document. La signature du document s'est déroulée avec succès. Jean est invité à s'inscrire sur UniverseSign pour lui aussi faire signer des documents. C'est désormais au tour d'Alice de signer son contrat. De la même manière, elle reçoit dans sa messagerie une invitation à signer. Il lui suffit là encore de cliquer sur le lien, de dérouler toutes les pages du document, de cocher les cases d'acceptation, de cliquer sur le bouton « Signer », de saisir le code à quatre chiffres reçus par SMS et d'imposer sa signature manuscrite à la souris. La signature s'est déroulée avec succès. La collecte est terminée. Le document est désormais signé par toutes les parties. Alice peut récupérer son contrat dans le tableau de bord, le télécharger et vérifier en l'ouvrant dans Adobe Reader la validité des signatures électroniques ainsi que la présence des signatures visuelles au bon endroit sur le document. De son côté, Jean reçoit dans sa messagerie un e-mail lui indiquant que le contrat est désormais signé par toutes les parties et présent en pièces jointes du message. Il peut lui aussi l'ouvrir sous Adobe Reader et vérifier la présence des signatures. Rejoignez-nous sur www.universsign.com